Alors voilà, on voit qu'on est dans un brouhaha, Olivier Babel, merci de nous recevoir. On va parler de l'ASDEL, alors l'ASDEL c'est l'association suisse des éditeurs et libraires, c'est bien cela ? Donc vous avez repris il y a quelques années la présidence, quelle est votre fonction, l'ASDEL ? Alors j'ai repris le secrétariat général en fait, puisque le... Ah ça fait très syndical, secrétaire général ? Absolument, de cette association qui fédère toute l'interprofession romande, donc non seulement les éditeurs et les libraires, mais également les diffuseurs. Quel travail ? Ce qui peut surprendre certains acteurs et notamment certains libraires, mais qui facilite vraiment le dialogue interprofessionnel que nous cherchons à encadrer en Suisse romande. Le dialogue c'est entre l'auteur et l'éditeur et le libraire, c'est qu'il faut aller dans les endroits, il faut des diffuseurs et vous arrivez à mettre un peu d'huile dans tout cela ? Ou est-ce qu'il continue à avoir des grains de sable ? Je dirais que le fait d'avoir refondé notre association en fédérant toute l'interprofession et en intégrant donc les diffuseurs a considérablement éliminé les grains de sable. Maintenant... Quel est le principal, la pierre d'achoppement dans ce triangle dramatique ? Oh, l'ego qui est propre à certaines personnalités du monde du livre et qui a toujours existé. Et pas que chez les auteurs ? Et pas que chez les auteurs, aussi chez les éditeurs et parfois chez les libraires. Oui, oui, parce qu'on rappelle que le libraire ce n'est plus nous, France Loisirs. Nous, nous sommes que des distributeurs qui sommes tributaires de diffuseurs. Donc le chemin est long. Qu'est-ce qu'on pense de la politique du livre actuellement ? Est-ce que la différence prive France-Suisse ? Est-ce que ces choses s'aplanissent un tout petit peu ? C'est un sujet qui nous occupe, qui nous intéresse, mais qui ne nous inquiète pas parce que nous pensons que cette différence de prix, on peut en discuter bien sûr de l'ampleur, mais elle est justifiée et nécessaire. Nécessaire pour entretenir des stocks d'ouvrages qui permettent aux librairies, dont France Loisirs, de se procurer en 24 heures presque n'importe quel titre. Nécessaire aussi pour que les libraires puissent recevoir régulièrement la visite de représentants qui leur présentent le programme et nécessaire aussi pour assurer aux libraires un certain niveau de revenus indispensable quand on met ça en rapport avec leur charge, leur loyer et le coût de leur salaire. Alors quand on va dans les salons du livre, il n'y a pas qu'à Genève que vous êtes présent. Je vous ai vu à Paris, je vous ai vu en Belgique. Vous êtes une espèce de première ligne pour le public. Comment est-ce que les gens vous abordent ici ? Parce qu'il y a des éditeurs qui sont membres et qui ont leur place. Comment ça fonctionne ça ? On est une association fêtière, donc on a vocation non seulement de fédérer le plus possible les acteurs, mais de défendre au mieux leurs intérêts sous toutes leurs formes. Alors c'est vrai qu'à ce titre-là, nous sommes le partenaire privilégié de Proelvesia qui nous aide à mettre sur pied, année après année, des stands collectifs que vous connaissez à Paris, à Bruxelles, à Montréal ou à Francfort. Parfait. Très précis. Alors c'est la fin de journée, ça s'est bien passé ce salon ? C'est un très bon salon, c'est une première pour notre association puisque nous n'avons pas vocation d'être présents ici à Genève, puisque Proelvesia nous encourage surtout et nous aide pour des participations à l'étranger, puisque c'est sa mission. Et c'est une première édition très intéressante, difficile à organiser quand même puisqu'avec très peu de moyens, mais que j'aimerais vraiment pouvoir être en mesure de renouveler dès l'année prochaine. En octobre ? En octobre. Merci Olivier Babel. Merci. Voilà, vous savez maintenant ce que c'est que l'association suisse des éditeurs et libraires. On continue comme ça, comme toute la journée, puisque c'est dimanche et que je rappelle que c'est le dernier salon qui a lieu en automne, puisque la prochaine fois ce sera en octobre 2020. Donc rendez-vous en octobre 2020. Avec plaisir. Merci.